Salut tout le monde les amis, c'est Bamiou ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur No Man's Sky, un jeu d'exploration spatiale. Aujourd'hui je vais essayer de vous le présenter le mieux possible malgré ses gros défauts dont je vais revenir après. Alors No Man's Sky c'est un jeu d'aventure spatiale, d'exploration spatiale. Vous allez avancer, améliorer vos vaisseaux, découvrir de nouvelles planètes que vous serez sûrement les seuls dans votre vie à explorer étant donné qu'il y en a plus de 4 milliards à 800 millions de milliards, enfin voilà, c'est 2 puissance 64 planètes il me semble, système même. Donc autant vous dire qu'en toute une vie c'est impossible de regarder tous les systèmes, même en y jouant H24 c'est impossible. Donc voilà, on se retrouve dans une galaxie, on spawn au début du jeu, notre vaisseau est un peu abîmée et en fait on va nous demander tout simplement de construire des équipements pour pouvoir le réparer et de mal en pire en fait on va tout simplement améliorer notre vaisseau, même pourquoi pas le changer et découvrir de nouvelles planètes, de nouvelles ressources, de nouvelles espèces, notamment cette chose très étrange et franchement ça ne peut pas plaire à tout le monde, j'en suis conscient, c'est vraiment un jeu très spécial, d'ailleurs beaucoup l'ont critiqué mais si vous aimez l'espace comme je l'aime, si vous aimez découvrir des choses sur lesquelles vous serez sûrement les seuls dans un jeu enfin dans le jeu à le découvrir, j'arrive pas à tout scanner toi, etc. Ce jeu il fait pour vous, si vous aimez Elite Dangerous par exemple, bien qu'Elite Dangerous soit complètement, enfin c'est vraiment quelque chose de très réaliste, on va dire, c'est vraiment une grosse simulation spatiale réaliste, assez lente et d'ailleurs il y a beaucoup de personnes de mon entourage à qui j'ai parlé d'Elite Dangerous qui se disent mais comment tu peux jouer à ça, on se fait chier dans ce jeu effectivement dans ce jeu là c'est un petit peu moins la même chose, c'est à dire, enfin, comment dire, je ne sais plus m'exprimer mais en gros, ça sera beaucoup moins de la simulation, c'est très arcade, même le gameplay est très arcade en lui-même mais l'univers est complètement différent en fait c'est le même espèce de jeu, c'est à dire que, bah voilà, vous baladez de système en système, vous faites votre marchandage vous vous améliorez vos compétences, etc. mais d'un autre côté, voilà, vous n'avez pas tous les inconvénients d'une simulation spatiale classique type Star Citizen Elite Dangerous étant donné que là, bah voilà, toutes les ressources sont très faciles à obtenir, enfin en tout cas la plupart et l'univers est complètement différent, des fois il y a des choses qui sont irréalistes, mais qui rentrent plutôt bien, voilà alors je vais essayer de décoller, on va arrêter de scanner les espèces, mais vous avez vu qu'on pouvait le faire en tout cas mais là vous vous dites, oui, bah mais c'est bien, ok, on peut se balader sur des planètes, etc. mais c'est quoi le but ? alors en fait il y a deux choses, vous avez le choix, enfin il y a deux choses, voire plus selon ce que vous voulez en faire alors, du début, voilà, vous spawnez, vous savez pas trop quoi faire, et c'est normal il y a beaucoup de jeux, c'est pas le seul jeu qui fait ce genre de choses, cet effet là d'être perdu la première fois qu'on lance le jeu il y a beaucoup, le système de craft, etc. est un peu étrange au début je le conçois, et donc effectivement, qu'est-ce qu'on fait au début ? on arrive comme ça, on est un petit peu perdu on a deux choix qui s'offrent à nous, alors déjà il faut bon, il y a une espèce de mini tutoriel au début, on va pas se mentir et ensuite après ce tutoriel, en fait vous avez le choix de soit suivre le centre de la galaxie donc pour rejoindre le centre, qui vous amènera à un nouveau système différent ou pas, je sais pas du tout soit vous pouvez aller suivre quelque chose de très étrange que je ne sais pas encore discerner c'est l'Atlas, en fait des espèces de stations spatiales avec des espèces de serveurs je vais vous dire ma théorie j'ai vraiment l'impression que on est dans une simulation que le jeu, enfin le personnage qu'on contrôle sait qu'on est dans une simulation mais qu'il qu'il essaye de découvrir en fait que nous, humains, enfin le joueur contrôlons dans une simulation mais que le personnage dans le jeu je sais pas comment m'exprimer vraiment mais que le personnage dans le jeu, quand il découpe les interfaces Atlas on apprend un petit peu plus et a l'impression d'être dans une simulation ce qui est vrai et c'est plutôt intéressant je sais pas trop encore comment discerner l'Atlas mais voilà, si on peut suivre la voie de l'Atlas c'est à dire qu'on suit, au fur et à mesure on découvre des choses en suivant des espèces de stations spatiales assez étranges avec des personnages assez étranges je vais essayer de vous montrer d'autre manière en tout cas cette planète est magnifique on va pas y rester, je vais essayer de bouger est-ce que j'ai d'emplacement vaisseau ? j'ai de l'hyperpropulsion, c'est génial on va changer de système même si cette planète est très jolie hop, on va bouger bah attendez, je crois justement qu'il y a une ah non, c'est une station spatiale classique mais, effectivement, il y a des stations spatiales Atlas alors je vais vous montrer la gare de la galaxie qui est extrêmement grande impossible, comme je vous l'ai dit en début de vidéo de tout visiter c'est impossible, vraiment vous aurez beau essayer il n'y a aucun moyen tac, est-ce que là je me dirige vers un trou noir ? je me dirige vers quoi là ? hop, on va regarder euh... tac alors je suis désolé, c'est un petit peu long tac je pourrais pas de façon y aller en un seau donc ça va être mort oh et voilà, là, la portée de seau mais non, mais qu'est-ce que tu fais ? hop alors, ça bug vachement par contre la carte de l'espace je trouve regardez, vous avez vu ? je veux aller à gauche bon, laissez tomber, c'est nul ça me fait chier voilà enfin voilà, la carte de la galaxie est extrêmement grande vous pouvez voir, là, vous vous dites ouais, ok, bon, d'accord, c'est bien on y fait quoi dans ta galaxie ? et ben, soit on y rejoint le centre donc c'est cette grosse lumière soit on y découvre des interfaces Atlas et c'est une interface Atlas qu'est-ce que c'est ? c'est tout simplement comme je vous l'ai dit des espèces de gros monolithes étranges extraterrestres qui ont été placés là on dirait comme des serveurs des points relais de serveurs je sais pas il faudrait que j'arrive à vous montrer ah, d'ailleurs, je vais me faire attaquer un petit peu de combat alors, il y a eu beaucoup de marketing sur le jeu c'est Sony qui a voulu ça enfin, faire que le jeu soit une simulation spatiale qui n'est pas du tout ce n'est pas du tout le cas hop, ils vont arriver là j'espère sûrement allumer c'est pas grave surtout que j'ai pas rechargé mes munitions mais c'est pas vraiment un jeu de combat mis à part quelques attaques de temps en temps que vous pouvez avoir c'est pas du tout un jeu de combat il faut bien se mettre ça en tête c'est un jeu d'exploration spatiale comme je vous l'ai dit entièrement il y a quasiment aucun combat à part quand vous vous faites attaquer comme ça parce que vous avez de la marchandise enfin, vous vous faites attaquer des fois, vous avez rien c'est vraiment tac, on va remettre un petit peu de bouclier j'espère oh, je peux pas je vais mourir ça veut dire oh, c'est horrible oh, peut-être pas en fait oh, j'espère que je vais pas mourir allez, crève oh, alors là, il y a une chance sur je sais pas combien de pas mourir oh mince j'ai plus de munitions en vue que je le suis ça va, c'est pas mal yes wouhou et ben j'ai eu de la chance j'avais plus de plus de bouclier plus rien regardez ma vie en haut à gauche il me reste deux en fait je me prends deux balles là, je suis fini oh, et ben c'est cool tout ça on va aller à la station spatiale assez vite hop, on va y aller un peu plus vite même plus au réacteur donc ça c'est un super boost attention on va aller se on va essayer peut-être d'acheter un nouveau vaisseau pourquoi pas je sais pas ce que vous en dites ça pourrait être sympa j'ai un million sept cent mille alors il y a de l'argent dans le jeu effectivement parce qu'il y a du commerce voilà, vous récupérez des ressources sur des planètes vous pouvez aller les revendre tout de suite ça c'est génial et c'est d'ailleurs pour ça que je me fais attaquer généralement il y a vraiment l'esprit de commerce bah en fait c'est un elite dont je vous like mes versions arcade des versions dans un univers assez étrange et sympa en même temps vous pouvez parler à des races extraterrestres la différence également c'est que vous pouvez sortir de votre vaisseau ce qui est étrange les vaisseaux sont générés aléatoirement aussi donc vous pouvez acheter directement aux personnes comme ça d'ailleurs c'est la seule façon de récupérer des vaisseaux mais les vaisseaux sont générés aléatoirement donc des fois vous tombez sur les mêmes mais la plupart du temps vous tombez sur des sur des vaisseaux assez étranges comme celui-là qui est un peu difforme mais qui n'est pas non plus horrible on va dire il a son style j'aime bien hop on va essayer de faire une offre pour son vaisseau on va voir 15 emplacements on va le comparer mais je crois que j'ai beaucoup plus il me semble que j'ai 18 voilà donc son vaisseau est pourri enfin il est pourri il n'est pas comme je l'aurais souhaité on va revendre notre or ça on aura un petit peu plus on pourra prendre un vaisseau un petit peu mieux et puis je vais vous montrer un petit peu les discussions avec les extraterrestres qui n'est pas dégueulasse les interactions alors c'est très textuel c'est à dire que vous n'allez pas forcément avoir des animations etc à part quand on vous dit bonjour comme ça vite fait mais c'est pas forcément des animations des cinématiques etc je vais vous montrer hop c'est très textuel c'est à dire qu'il faut s'imaginer la conversation et les actions qui ont pu se dérouler au fur et à mesure également qu'on débloque des mots comme je sais pas si je vous ai montré encore non je crois pas mais on peut on peut apprendre en fait leur langue au début qu'on comprend rien mais au fur et à mesure qu'on apprend des mots et et voilà en fait au fur et à mesure on comprend ce qu'ils essayent de nous dire directement en bas à gauche ou des choses comme ça ça peut aider et il faut absolument apprendre les mots et voilà ce que vous avez en haut à droite en fait c'est la discussion qu'on a eu donc vous avez vu on l'a pas eu à gauche il n'a pas eu de voix etc mais il y a eu quand même une action une discussion qui s'est quand même produit et en fait elle se retrouve ici donc il faut lire et il faut s'imaginer c'est plutôt sympa le guerrier aboie brusquement et sort un couteau voyez il a pas sorti de couteau mais il faut s'imaginer il me regarde droit dans les yeux en faisant glisser la lame sur la paume de ma main des bulles de sang noire coulent de l'entaille dans son gant il me tend le couteau de toute évidence pour que je fasse la même chose il aboie un défi et tapote la cellule d'échange à côté de lui ça risque de faire mal on va quand même se tailler sans tailler la main ça lui fera plaisir et ça va il va nous donner peut-être un nouveau schéma pour construire une nouvelle technologie parfait donc là c'est pour le vaisseau c'est pas mal c'est pour un améliorer notre vaisseau et en plus ça améliore notre estime auprès de la race viken c'est parfait donc on va analyser donc là un plan que j'ai déjà et ça c'est le marché en fait on va pouvoir vendre et acheter des ressources hop nous on va vendre notre or qui ne sert qu'à être vendu d'ailleurs j'aimerais bien vendre les pierres de l'atlas mais apparemment c'est vachement pratique donc je vais les garder pour le moment hop on va regarder un moteur vaisseau j'en ai un peu plus normalement de l'or voilà pour 204 000 c'est parfait qu'est-ce qu'on peut vendre d'autre l'iridium je garde ça je garde ça peut me servir pour les craft et voilà j'ai quand même envie de vendre les pierres d'atlas 500 000 je vais les garder je vais les garder pour l'instant hop on va acheter un fluide de sustenance truc truc voilà juste pour pouvoir faire un hypercompulsion en plus tac est-ce que je peux crafter ah il me faut du plutonium que je n'ai pas je n'ai plus de plutonium et ça d'ailleurs je peux pas le recharger j'imagine alors limite limite alors quand on va se poser sur une planète on va faire un saut et on va se poser sur une planète il faudra absolument qu'on récupère du carburant oh alors t'es pas très beau toi et les autres sont pas très beaux non plus on va quand même regarder est-ce que si ça se trouve il est vraiment meilleur il faut regarder les emplacements du vaisseau pour pouvoir mettre plus de technologie etc c'est vraiment important et l'argent en fait voilà on le gagne en le centre du commerce en vendant des choses ou en ou en vendant des choses 27 emplacements c'est excellent ce vaisseau est excellent même bien malgré qu'il soit moche il est vraiment génial regardez comparé au mien tac à gauche c'est le mien et à droite c'est celui que je pourrais acheter là malheureusement j'ai pas l'argent et en plus il est pas à mon goût non c'est pas un système avec des vaisseaux qui sont à mon goût en fait c'est en fonction des systèmes que vous avez des des choses différentes donc des vaisseaux différents donc il faut faire attention faut bien choisir faut pas prendre ses choix à la légère parce que oh là là regardez ça attendez je m'arrête quelques secondes c'est magnifique la lune donc c'est vous l'avez peut-être pas vu je sais pas si vous l'avez dans cette vidéo je l'ai fait non je ne crois pas mais ouais j'ai été dessus elle est magnifique et la planète sur laquelle on vient et donc nous on va se barrer on va changer de système donc on va se rapprocher du centre de la galaxie donc on va aller le plus loin possible tac je peux aller assez loin j'ai amélioré mon propulseur donc du coup je peux faire plusieurs systèmes d'un coup et c'est ce qu'on va faire on va essayer d'en faire un maximum à chaque fois trop éloigné voilà donc on va s'arrêter là c'est parfait nous on découvert 288 années-lumière et il nous reste 170 000 années-lumière avant d'arriver donc autant dire qu'on n'est pas arrivé tout de suite et c'est parti hyper espace vraiment sympa vraiment sympa ce petit jeu quand même il faut aimer c'est un style comme ça qui ne peut pas plaire à tout le monde je le conçois très bien et d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a eu là des critiques assez négatives sur internet mais quand vous aimez l'espace quand vous aimez tout ce qui est un petit peu amélioration de vaisseau enfin s'occuper de sa propre amélioration de cette planète est très étrange plutôt étrange enfin de l'extérieur à l'air étrange on va voir s'il n'y en a pas d'autre alors là bien sûr il y a la station spatiale celle-là a l'air assez classique on va dire j'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres planètes on va aller à la station spatiale vous savez quoi ah mince je suis un peu trop proche c'est pas grave on va booster ah le système n'est pas extraordinaire j'aurais pensé qu'on va quand même se poser sur une des planètes on va faire encore un petit saut après et puis voilà j'aurais pas pu vous montrer l'Atlas mais si vous voulez que je refasse des vidéos sur No Man's Sky il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis de toute façon j'ai acheté le jeu même un live pourquoi pas désormais j'ai la fibre donc tant que j'en profite hop on va se poser et on va voir j'aimerais bien qu'il y ait des nouveaux vaisseaux qui apparaissent oui par exemple l'espace qui est orange c'est pas réaliste on est d'accord mais ça a quand même son charme donc attendez on va aller voir l'espèce qui est juste ici hop et ben il n'y a personne très bien est-ce que je peux il y a moins que je récupère des choses donc dans le marché il n'y aura pas grand chose j'ai plus de ouais voilà il faut absolument que je me pose sur une planète ou à moins que je récupère un vaisseau ah j'aimerais bien acheter un nouveau vaisseau oh il y en a qui a l'air pas mal qui arrive qui fait penser un petit peu à Star Wars les ah les chasseurs comment ils s'appellent bah c'est les chasseurs je crois il me fait penser à ça un peu ah ouais ah ouais 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 j'aime bien j'aime beaucoup oh oh monsieur tu vas me donner ton vaisseau ah ouais mais il a l'air petit à mon avis il n'y a pas beaucoup d'emplacements en plus c'est un geck j'aime bien les geck hop ah mini vaisseau spatial ouais tac 20 emplacements ah il est un petit peu mieux euh que je regarde un petit peu il a les ouais il a pas mal de de modifications je suis très intéressé par ton vaisseau mec et bah je le prends tiens ah on a un peu plus d'emplacements c'est pas trop mal euh du coup bon les technologies je pense qu'elles sont transférées hop on va transférer on va te l'acheter je vais te l'acheter mec j'aime bien et voilà allez hop on a acheté un petit vaisseau mais il est génial ah ouais petit achat compulsif je suis d'accord mais honnêtement j'adore il est différent des autres oh oh l'intérieur ça fait penser un petit peu au rover de Elite Dangerous oh c'est génial oh j'aime bien l'intérieur et du coup j'ai toujours pas de non j'ai pas de carburant on va aller en récupérer un petit peu un petit peu de plutonium s'il vous plaît oh c'est quoi ça oh ça prend un feu que je vois ça attendez iridium d'accord ah bah je pensais que j'allais avoir un truc un peu plus ouf c'est pas le cas on va récupérer un peu de thermium on en a plus beaucoup hop voilà et puis on va se poser sur la planète qui a l'air vraiment sympa ah j'ai plus de carburant ah bah il faut que je recharge du coup plus au réacteur tac on met le carburant qu'on vient de récupérer c'est parti alors bien sûr il y a des cycles de journée en fonction des planètes c'est plus ou moins long parce que bah voilà les planètes tournent plus ou moins vite sur elle même et franchement chaque planète a son style on retrouve des fois des similitudes notamment au niveau des plantes etc des planètes qui se ressemblent pas mal vous voyez tout à l'heure on est sur une planète assez verdoyante assez jolie et là c'est complètement rocheux c'est complètement rocheux qu'est ce que c'est que ça c'est du minerai et vous voyez ça c'est les défauts techniques dont je vous parlais c'est qu'il y a des choses qui spawnent à 2 mètres quoi donc c'est pas terrible terrible un monolithe bah parfait vous savez quoi on va s'arrêter on va même essayer de récupérer un petit peu quelques minerais autour on va y explorer on va lâcher un petit peu le vaisseau il est excellent ce vaisseau je kiffe je le trouve super beau il est bleu j'avais même pas vu la couleur il est super beau je regrette absolument pas je vous le dis et je suis désolé aussi pour les petits coups de lag quand je joue sans enregistrer le jeu est fluide enfin elle est fluide ça dépend des fois mais j'ai des gros problèmes de fluidité avec le jeu et malgré les patchs qu'ils ont sorti et pourtant j'ai pas une config dégueulasse je vous le dis mais ouais effectivement il y a des gros problèmes de jeu dans le jeu mais sinon le jeu il reste super tac on va peut-être essayer de découvrir les espèces il y en a 11 ah ouais si quand même ça fait beaucoup et ça qu'est-ce que c'est hop aluminium on va récupérer un peu voilà on peut récupérer des minerais comme ça avec notre petite arme d'ailleurs que je vais devoir recharger on va recharger maintenant multi outils tac rayon extracteur ah là j'ai envie de mettre du camion tac on va recharger ça voilà bon j'ai récupéré un peu d'aluminium j'en ai pas vraiment besoin du fer non plus et on va aller explorer alors que ça c'est pour apprendre des mots des pierres de savoir voilà j'ai appris le mot puce en geek et on va activer le monolithe alors je vais essayer de vous montrer également les bases terrestres parce qu'il y en a chaque planète a des bases même si elles sont invivables ce sont des conditions extrêmes vous pouvez enfin vous tomberez sur des espèces ou des bases abandonnées selon la planète franchement ça dépend des fois où vous tomberiez sur aucune sans rien du tout et des fois vous allez tomber sur enfin sur rien du tout des bases complètement vides ravagées etc mais des fois vous tomberez sur des planètes assez vivantes avec pas mal de bases etc ça dépend en fait ma vision s'obscurcide et les mots anciens des anciens geeks semblent émerger sur l'étanche structure de pierre des esprits oubliés et agités veille que je comprenne ces mots voilà comme je vous disais c'est que grâce à ces monolithes en fait on en apprend plus sur les ancêtres des espèces geeks en l'occurrence voilà l'extrémité brûle par la faute des premiers nez geeks nos esprits sont brisés nous sommes les meurtriers de l'espoir nous ne laissons dans notre sillage que les lamentations des conquis nous ne craignons rien donc là on va demander de l'aide et ils vont nous donner des mots mais des fois voilà ils vont vous faire des petites énigmes ils vont vous mettre des petits choix à faire comme tout à l'heure que j'ai coupé d'ailleurs d'ailleurs c'est une planète qui brûle donc vous avez vu il faut que je fasse attention pas que je me crame et je crois que j'avais vu attendez celle là je l'ai déjà j'avais vu une pierre de savoir aussi en haut avant de me poser hop si je dis pas de bêtises elle est juste quelque part par là ah je suis persuadé d'avoir vu une pierre de savoir me faites pas mentir s'il vous plaît on va scanner oh c'est quoi cette merde pardon c'est dégueulasse c'est des poulets ouais ok il y a des poulets maintenant génial oh il y a des oisins espèce de papillon de lumière attendez il y en a il est plus proche bon allez les oiseaux je les crame moi ça sinon je peux pas je peux pas les scanner c'est des petits bugs comme ça allez scanne le voilà ouais on en trouve on trouve beaucoup d'espèces d'un coup oh t'en peux dans ta approche retourner à mon vaisseau ça veut dire ça sinon je vais mourir ah toi tu vas mourir ah elle est puissante ton arme alors attendez ah ouais ouais d'accord ok 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 d'accord je vois je vois je vois vite 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 on retourne à nos vaisseaux la tempête là vraiment vénère tempête de sable ouloulouloulou vite 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 on va un peu bouger ah ouais parce que là j'étais j'étais chaos là ah j'ai plus de carburant je crois que j'en ai récupéré non ah non c'est pas ça oh j'ai eu peur hop là on décolle on bouge à quoi qu'il y a pas mal d'espèces ici bon on se repose c'était juste le temps que ça recharge un peu mon mon système j'aurais même pu ne pas décoller en fait hop allez découvre moi cette espèce alors des fois il est un peu long voilà hop on va utiliser ça aussi c'est bien on découvre plein d'espèces des fois c'est assez rare mais là ah ça appartient à des espèces déjà connues malheureusement ah les poulets aussi j'imagine ah c'est malheureux beaucoup d'animaux et là ça descend extrêmement vite ma santé enfin pas ma santé mais mon système de survie on va dire voilà protection thermique c'est à dire que là je vais prendre chez 127 degrés effectivement on va se mettre dans notre vaisseau pour se recharger nouveau vaisseau que franchement j'adore je suis amoureux de ce vaisseau le design est excellent je suis désolé on va devoir attendre un petit peu c'est un peu long mais là je ne fais pas le choix les tempêtes sont vraiment violentes dans le jeu et là encore c'est pas la planète la plus violente vous pouvez avoir des planètes soit chaudes comme là c'est le cas des fois il y a du sable etc ça dépend là c'est très rocheux soit des planètes extrêmement froides avec vraiment congelé glacé etc vous y trouvez quand même des choses même des espèces parfois ou alors vous tombez sur des planètes assez classiques comme au début de la vidéo vous pouvez survivre absolument sans aucun souci voilà ou alors vous tombez sur des planètes radioactives ou toxiques ça dépend il y a pas mal de choses différentes c'est sympa les animaux sont un peu teubés par contre est-ce qu'il y a des nouvelles d'espèces que j'ai pas vu alors c'est un peu ça vous voyez les points rouges et noirs et blanc et vert oh là je ne connais plus mes couleurs il faut plus qu'on est espèce que vous avez déjà découvert ou non on va bouger un petit peu j'espère que j'ai du carburant pour décoller oh là là je vais passer de carburant hop allez je sais pas si ça suffira mais là j'ai pas trop de temps en fait j'aimerais bien que la tempête se termine je ne vais pas vous mentir allez dis-moi que j'ai assez de carburant pour recharger ou ça devrait aller ok il y en avait juste à côté au pire alors on va essayer de voir s'il n'y a pas des bases oh attendez là c'est intéressant il y a une base là-bas donc on va se poser là et puis on décollera pour aller là-bas il y a une grosse base juste en face on sait que c'est en face du vaisseau comme ça c'est fait on va récupérer vite fait le directement le plutonium ah là c'est pas fluide là je vous le dis c'est pas hyper fluide c'est pas du 30 fps on va sauvegarder tac donc ça ça permet de de s'appartenir en fait à un secteur c'est à dire que c'est nous qui l'avons découvert c'est sympa flore interagir santé ok on arrive à un peu de santé et là-dedans en fait vous avez des il n'y a que des espèces que je venais déjà vous avez des fois des choses comme ça que vous pouvez trouver et ça ça permet d'améliorer sa combinaison je vais vous montrer tac donc voilà ça ajoute un emplacement à l'inventaire et bon il faut payer bien sûr avec des unités hop on va acheter ça nous fait un emplacement de plus surtout qu'avec les pierres d'atlas que je n'ose pas vendre je vous montre bien tout simplement c'est assez compliqué de enfin j'ai toujours besoin de place vous voyez là j'ai plein de choses et si je les vendais ça me ferait tellement d'espace vous ne vous rendez pas compte tac on récupère du plutonium on va pouvoir repartir tac on sait que c'est juste en face on l'avait vu hop on recharge le carburant rapidement et c'est assez ça en fait vous récupérez des ressources vous décollez vous récupérez des ressources vous améliorez votre vaisseau vous récupérez des ressources vous allez les vendre vous récupérez des ressources vous améliorez votre arme vous pouvez même en acheter vous achetez des nouveaux vaisseaux vous explorez des nouvelles planètes vous avancez vers le centre de l'univers vous allez voir Atlas les emplacements d'Atlas voilà c'est le but du jeu et apparemment ils vont rajouter du contenu ça a l'air d'être une early access leur jeu d'après ce que j'ai compris et d'après ce que j'ai pu lire je ne sais pas si c'est des rumeurs ou pas mais ils vont rajouter un système en fait qui permettrait d'avoir simplement ses propres bases pour aller construire comme la Somme Nautica un petit peu et tout simplement après de ah mince elle est pas hop on va détruire la porte voilà ça c'est une base abandonnée il faut détruire la porte et généralement elles sont protégées voilà sentinelle alertée il n'y a pas de soucis hop on va vite détruire la porte hop là c'est parti on rentre on va être désactivé comme ça ça rend pas petit je suis désolé hop on ramasse la nouvelle technologie que j'ai déjà tant pis tac on va prendre donc ça ça risque d'être une petite énigme l'alerte sécurité brouille l'affichage de l'écran qui ne contient plus que des mots mélangés vous avez vu il n'y a rien qui s'affiche en vrai il n'y a pas par exemple sur l'écran ici des chiffres qui s'affichent ou des choses comme ça ou des mots je remarque une portion de texte encore compréhensible qui m'indique le flux opérationnel normal et pourrait me permettre de réactiver l'installation accostage accostage plateforme commerciale planétaire accosté bah oui hop on va faire ça je ne parviens pas à accéder ah merde accostage ah ouais mince bon bah j'ai failli et bah là c'est fini la plateforme est finie donc bah je vais ressortir ce poulet là je l'ai déjà tac 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 vérifier un petit peu les espèces ah tiens il y en a une que je n'ai pas hop on va l'analyser une fois qu'on a en fait une fois qu'on a analysé toutes les planètes vous avez vu oh on a bientôt fini cette planète d'ailleurs et bien il nous reste 3 espèces à trouver et une fois qu'on les a et bien on a un petit bonus qui est plutôt qui n'est pas de refus donc il faut juste analyser les créatures et des fois elles sont assez dures à trouver ça m'est arrivé de de rester plusieurs plusieurs heures enfin ouais peut-être une heure ou deux sur une planète pour finir et au final ne pas réussir à trouver la dernière espèce qui me manquait mais il suffit de chercher j'ai vu qu'il y avait une caverne des fois il y en a dans les cavernes des fois il y a des oiseaux des fois il y a des des poissons qui a de l'eau voilà c'est pas le cas on va regarder dans les cavernes on va peut-être d'ailleurs il y a des fois des minerais assez sympa on va aller par là je sais pas si c'est fermé ou ouvert non c'est complètement fermé les cavernes peuvent servir aussi d'abri pour restaurer sa protection thermique là il n'y a pas l'air d'avoir d'espèce malheureusement dans les cavernes on va récupérer hop le plutonium non il n'y a vraiment rien du tout des fois elles sont assez dures à trouver les espèces je ne vais pas vous mentir vous regardez avec son viseur en fait son scanner comme ça s'il y a des points blancs s'il y a des points blancs c'est-à-dire qu'il y a des animaux et s'ils sont verts s'ils deviennent verts quand vous approchez c'est que vous les avez déjà découvert s'ils sont rouges c'est que c'est encore à découvrir et là j'ai l'impression qu'elles sont dehors c'est une grande caverne il n'y a pas grand chose je parle un peu de plutonium mais j'ai vu ouais c'est pas vous pouvez également analyser les plantes il n'y a pas de soucis regardez hop je vais analyser ça je peux l'analyser ça fait un peu moins d'argent mais ça ne permet pas d'avancer sur le 100% de la planète mais vous pouvez tout à fait sur les feuilles là par exemple je suis sûr je peux non ne me faites pas mentir bon bah il me faut mentir enfin voilà hop on récupère encore un petit peu alors même pas une petite espèce dans la caverne je ne suis pas venu pour rien en tout cas elles sont vachement grandes là que j'ai remarqué wow et vu cette caverne gigantesque c'est la première fois que je tombe sur une caverne aussi grande qu'est-ce que c'est ah attendez il y a des espèces qui ont l'air d'être enfouies dans le sol si elles sont enfouies dans le sol ça veut dire qu'elles sont beaucoup plus basses que moi alors peut-être qu'on est dans une montagne mais ça m'étonnerait donc là on a des espèces qu'on a déjà vues et qui doivent être dehors et là non on a tout ouais non j'ai tout déjà on trouve la sortie maintenant moins facile oh puis sinon hop si on ne trouve pas la sortie et ben on a qu'à la faire parce que bien sûr on peut terraformer enfin terraformer ouais en plus elles sont vachement puissantes j'ai du l'améliorer sans faire exprès enfin sans faire exprès j'ai du l'améliorer et du coup elles sont vachement puissantes mes lance gonades c'est pas mal pendant que je fasse gaffe je suis vachement loin de mon vaisseau tac est-ce qu'il y a quelque chose dans le coin non pas grand chose euh wow le minerai là-bas bon bah écoutez j'ai pas envie de passer deux ans à trouver des espèces ah quoi que là attendez une espèce agressive que j'ai déjà ah mince j'ai déjà découvert celles-là elles sont agressives aussi non je crois pas bon bah je suis déçu on aura pas trouvé toutes les espèces mais c'est vachement dur je vous jure des fois vous allez tomber sur une espèce ultra rare et c'est ça peut vite devenir frustrant même on va vite revenir à notre vaisseau parce que les températures quand il fait nuit sont beaucoup plus basses euh tac 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 oh attendez un nouveau truc de oh bien oh il fait super chaud ils avaient pas dit température extrême après ah c'est peut-être en chaleur bon c'est pas grave hop on va sauvegarder donc aussi il faut sauvegarder avec ces points-là ça sert pas qu'à découvrir des lieux tac hop on va vite rentrer là-dedans hop parce que ça s'habillise alors combien ça coûte 150 000 ouais hop c'est pas grave on prend oh attendez c'est quoi ça c'est tout mignon oui je l'ai déjà bon et une nouvelle tempête alors ça c'est pas terrible j'espère que je vais avoir le temps de rentrer à mon vaisseau ouh ça descend tellement vite alors quand vous êtes loin de votre vaisseau ce que je vous conseille c'est de faire un petit trou comme ça tac vous faites un trou ah j'arrive pas voilà et vous vous faites un petit trou une petite caverne en fait et c'est considéré comme une grotte après donc du coup vous pouvez largement vous bah vous vous mettre à recharger en fait tout simplement enfin je suis désolé je ne commente pas trop enfin je commente étrangement là cette fin de vidéo c'est que je vous ai fait un petit peu le tour j'essaye vraiment de survivre pour le moment j'ai fait un petit peu le tour de ce que j'avais à dire sur le jeu j'espère juste pouvoir en fait tout simplement repartir on va prendre un peu de zinc dans un autre système pourquoi pas un petit peu différent j'aimerais bien trouver de la place mais j'ai l'impression que ça va être compliqué oh je regarde un peu de hop ah c'est bon je suis retourné au vaisseau tac il est vite vite non découvert mais si je l'ai découvert ah j'ai peut-être pas sauvegardé hop on va sauvegarder rapidement tac comme ça ça va nous dire qu'on l'a découvert et après je vais vous montrer quelque chose si vous voulez gagner un peu d'argent tant pis pour la planète je ne la finis pas même si j'y étais presque c'est pas grave je trouverai une autre planète plus tard quand je serai tout seul parce que sinon ça va prendre vraiment des plombes alors oui quand on est dans notre vaisseau enfin quand on appuie sur start en fait on peut avoir toutes les planètes qu'on a découvert juste ici et après on peut les renommer donc par exemple si j'ai envie de renommer la planète sur laquelle je suis tac et je vais noter par exemple red non red 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 redbosh voilà je l'appelle redbosh je ne sais pas pourquoi franchement c'est venu comme ça je ne sais même pas ce que ça veut dire un bosch rouge ok pourquoi pas et vous pouvez envoyer vos points de passage et vos planètes et maintenant la planète s'appelle redbosh ok on peut les envoyer sur les renommées bien sûr pareil pour les systèmes les espèces c'est pareil on peut renommer les espèces qu'on trouve ce qui est plutôt sympa par exemple si j'ai envie de nommer ce truc moche euh boobs euh attends non je vais mettre zbub non j'ai fait un screenshot zbub zbub ah par contre c'est en comment ça se fait qu'il s'est mis en bah alors zbub 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 il s'est mis en qwerty pourquoi pas ok parce que normalement je joue à la manette c'est pour ça enfin je joue à la manette donc on a une espèce maintenant qui s'appelle zbub zbub le mec il va tomber dessus il va voir zbub bon il y a peu de chance mais c'est marrant et ce poulet j'aurais dû l'appeler bah poulet de merde je sais pas si les insultes ça marche on va essayer en tout cas c'est plutôt marrant après il faut pas si vous voulez la jouer RP effectivement c'est pas terrible mais hop j'ai plutôt de carburant je crois que j'en avais récupéré ouais c'est tout bon bah j'espère que ça sera assez est-ce qu'il y a moyen que je fasse une l'antimatière ah il me faut du plutonium bon bah vous savez ce qu'il nous reste à faire quand on va ressortir on va chercher vite fait du plutonium je pensais en avoir récupéré plein pourtant c'est bizarre regardez la vitesse à laquelle ça descend tac il y a pas il y en a pas si il y en a un un peu mais ça va pas suffire armes déchargées en plus super alors ça c'est chiant tac hop là voilà je suis protégé c'est une petite technique comme ça que je vous conseille il faut vraiment que je récupère du plutonium abusé c'est très très long je pense qu'on va changer de planète vous savez quoi parce que c'est très très long c'est vraiment pas très agréable cette planète ça fait beaucoup trop chaud et franchement j'arrive pas à faire 2 mètres voilà ça se décharge tout seul la combinaison c'est pas terrible elle est trop extrême cette planète ah il y a des planètes comme ça qui sont vraiment pas accueillantes même si elle est très jolie vous avez vu c'est de teinte rouge et tout c'est vraiment super enfin ça fait c'est un peu différent quoi mais là franchement c'est chaud c'est déjà déchargé hop on va vite rentrer on va changer de planète on va rester dans le même système de toute façon j'ai pas le moyen de changer hop et on va tout simplement changer en tout cas ce vaisseau est magnifique je ne regrette absolument pas il est magnifique et ouais franchement il y a plein de choses en plus à la tempête se terminer bon c'est pas grave alors où c'est qu'on va pouvoir aller sur cette planète je crois que j'ai pas trop le choix de façon hop et donc il nous faut alors du plutonium à fond il va nous falloir du zinc et il va nous falloir je ne sais plus quoi déjà on va prendre ça c'est après il faut que je fasse donc du coup je vais vous montrer il faut que je fasse une vapeur électron ensuite il faut que je fasse donc le zinc c'est bon j'ai une vapeur électron donc c'est ça l'iridium je l'ai déjà donc l'antimatière il faut que je fabrique et après je peux fabriquer une cellule à distorsion d'ailleurs on va prendre un peu de tamium tac avant d'arriver sur la planète tac j'espère que ça vous plaira la vidéo est très longue oh non 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 on va vite se barrer là ils vont détecter ma cargaison mais à chaque fois que tu as ton tito scan ils sont obligés de t'attaquer j'ai remarqué qu'il n'y avait pas d'autre échappatoire c'est dommage je ne sais pas par exemple ils disent au style partie ou je ne sais pas quoi et voilà c'est embêtant c'est vraiment embêtant j'aimerais bien que il y ait d'autres alternatives que que tout simplement juste à chaque fois qu'il t'attaque on va terminer avec ça allez ça va pas le faire si on se tourne autour ça va ils sont que deux mince il est où t'es où avec la planète blanche comme ça je vois absolument rien ah il est là il est tombé en fait oh je le oh je lui tire de super loin et cette arme je l'adore mais je vais le tuer hein normalement il y a quelqu'un d'autre encore on va voir hein bah l'espèce aussi l'éliminé bah d'accord très bien ah ça va d'être une planète un peu glaive là c'est tant mieux comme ça je vous aurais montré un petit peu tout ce qu'on peut trouver une planète radioactif j'aimerais énormément vous montrer parce qu'elles sont pour être radioactives et très dangereuses elles sont magnifiques elles ont des couleurs très chatoyantes vraiment alors là il y a quelque chose d'assez étrange voilà aussi vous avez des petites améliorations comme ça vous avez quand vous tuez un certain nombre d'ennemis quand vous faites un certain nombre de distorsions c'est à dire de voyager clair etc vous avez des petits défis c'est sympa où c'est que je pourrais me poser il me faut juste du plutonium j'espère que cette planète en a généralement c'est le genre de planète non non pas du tout ah par contre il y a l'air d'avoir de l'eau on va se poser ici tac c'est très bien bon on va regarder quand même s'il y a du plutonium mais je crois qu'il y en a en face ouais ça a l'air d'en être qu'est-ce que c'est que ça cube à vortex mais qu'est-ce que c'est oula bah apparemment c'était il kiffe pas on va les détruire tac crève hop et je crois il en reste ah il reste il reste ceux là ah je vais l'avoir boum il y a encore des plans est-ce qu'il y a beaucoup d'espèces ouais il y en a pas mal je vais pas les analyser je vais pas prendre trop de temps d'accord on a découvert quelque chose d'assez étrange ça prend une fois que je vois ça un cube à vortex donc apparemment si j'ai bien compris euh cube à vortex et qu'est-ce à quoi ça sert en tout cas ça vaut vachement cher on va le transférer ah bah j'ai l'inventaire plein il faut vraiment juste du plutonium et après on peut se barrer car ce système est magnifique regardez cette planète vous avez vu j'ai pas traversé enfin j'ai pas pris longtemps pour découvrir de nouvelles de nouvelles planètes et pourtant elle est complètement différente ça va rien à voir mais c'est vraiment sympa ça va prendre un peu l'or ça c'est une planète où il fait froid c'est complètement extrême de l'autre mais c'est pas plus mal ça j'ai vraiment pu vous montrer ce que je voulais vous montrer différentes planètes c'est à dire on va récupérer un peu je crois que j'ai tellement plus de place que qu'est-ce que je peux jeter un peu de fer voilà on va arrêter de récupérer juste histoire de sortir un peu d'argent rapidement il y a vraiment pas de plutonium il y a beaucoup d'or sur cette planète mais c'est embêtant pour le plutonium aïe 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 ça c'est pas terrible je suis déçu on va redécoller ouais mais non parce qu'après si je peux plus si je retrouve plus de plutonium il y en a forcément sur les planètes mais plus ou moins rare quoi là c'est là où j'ai récupéré mon truc vortex bon il y en a ici tac mais ça va pas suffire ça c'est sûr ouais il y a beaucoup de carbone tout ce qui est plante c'est normal même nous on est du carbone en vrai tout ce qui est de tissu vivant ah là une caverne là dedans il va y en avoir ouais il y en a pas beaucoup on va tout prendre on va tout prendre on va prendre un maximum c'est à dire pas beaucoup ça devrait le faire tiens de l'or encore cette fois en cristaux hop j'ai récupéré combien là de plutonium j'en ai récupéré pas mal mais ça suffira pas on va déjà tout recharger alors par contre si j'ai peut-être moyen de créer du coup ah ouais mais j'ai plus de place ah il m'énerve avec le fer hop on va créer ensuite l'antimatière qu'est-ce qui manque eridium pourquoi j'ai plus d'eridium ah parce que c'est dans le vaisseau si j'ai bien compris voilà on va retourner au vaisseau vous savez quoi prendre un peu encore de tout ça hop là parfait on va retourner au vaisseau qui est qui est là-bas on va passer par là alors la vidéo va durer longtemps je suis désolé j'espère que le jeu vous plaît au moins parce que sinon c'est embêtant tac et franchement si vous voulez que je vous refasse d'autres vidéos sur ce jeu là dites le moi tout de suite ça me dérange pas oh attendez j'ai une idée ouais mais j'ai pas de place dans mon inventaire regardez qu'est-ce que je peux jeter ah si j'en ai une attendez on va déjà crafter notre notre chose là tac et on va la charger voilà je vais la charger directement hyper propulsion boom hop là c'est parfait j'ai deux places nickel on va prendre vite avant que je me fasse attaquer il y en a deux juste à côté oh il y en a même un troisième bon ce soir on n'a pas le temps hop on se fait tirer dessus et on se barre et on change de planète très jolie cette planète je vous laisse un peu admirer très 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 jolie j'adore allez hop on se barre changer de système en dernier on va se mettre sur une nouvelle station spatiale et puis on se laissera dessus après avoir vendu quelques deux trois choses hop on ouvre la carte de la galaxie on va essayer d'aller plus loin franchement j'adorerai avoir un trou noir par exemple trop éloigné sérieux et elle trop éloigné aussi bah alors voilà carte de la galaxie moyenne je peux faire 15 sous cette fois c'est moyen allez c'est parti hop là on se rapproche un peu de toute façon on fait en mesure ah oui parce que du coup j'ai changé de vaisseau et je peux plus faire des gros jumps comme avant faut que je refasse l'amélioration donc j'aurais effectivement dû la démanteler pour récupérer au moins les matériaux c'est à dire un peu de platine des choses comme ça d'accord bah je le saurais pour la prochaine fois waouh on arrive comme ça dans les systèmes avec tous les vaisseaux qui spawn et tout c'est génial oh sympa les petits vaisseaux des fois il faut les défendre ils sont ils envoient un signal de détresse et on peut décider de les défendre ou pas ce qui est plutôt sympa et bah j'aime bien ce petit système des couleurs un peu étranges des fois il y a des couleurs un peu plus jolies hop vite aller à la station effectivement j'avais pas pensé que il fallait l'amélioration bon bah c'est pas grave on va la refaire on la refera si je refais une vidéo de toute façon j'aurais largement avancé le jeu je l'aurais j'ai déjà 15h de jeu et j'aurais sûrement trentaine quarantaine cinquantaine d'heures de jeu lorsque tout simplement j'aurais je referais une vidéo si j'en fais une voilà enfin j'aurais largement avancé je vous le dis tout de suite hop là une nouvelle espèce juste vérifier rien du tout parce que j'ai pas de place bonjour monsieur et je vais pas te parler tout de suite je vais revendre hop là alors ah et pirate là ça me prend beaucoup beaucoup on va vendre les choses comme ça de toute façon ça sert qu'à ça l'or pour 30 000 très bien ensuite qu'est-ce qu'on peut revendre cube vortex pour 48 000 j'en ai deux dans l'inventaire effectivement c'est deux derniers j'ai récupéré cube vortex 24 000 hop là c'est toujours ça ensuite qu'est-ce que je peux me faire donc on peut installer des technologies également par exemple si je veux améliorer mon vaisseau il suffit que j'installe des nouveaux canons des choses comme ça ou que les canons refroidissent plus vite impact de rayon sigma ah ah ça c'est bien alors je vais faire un petit peu de place je vais réorganiser des choses hop et je vais installer le rayon sigma et voilà j'ai une amélioration et est-ce que par exemple je n'avais pas déjà quelques choses qui permettent d'améliorer non parce qu'on peut les combiner après donc ça pourrait être pratique ça fait gagner un peu de place effectivement je suis déjà assez plein dans le vaisseau ok ok bon parfait et je n'ai pas parlé à l'espèce extraterrestre je fais ça et puis on se laisse on se laissera avec le vaisseau en tout cas quand même j'espère que cette vidéo vous aura plu elle a duré longtemps je suis d'accord je suis conscient alors clarifié entité recherche entité élevée recherche la forme de V électronique indique qu'elle a besoin d'aide avec ce que son écran affiche elle traçaille et vibre d'anxiété puis tire son doigt vers l'écran une fois ma main en place elle subit elle éteint subitement les lumières de son casse refusant d'assister à ma décision vitale je vais te choisir entre trois images au nom de l'entité des prédateurs à l'air redoutable une étude géologique minière un amas d'astéroïdes en orbite euh l'amas d'astéroïdes la forme de revue reçoit le plan d'une nouvelle technologie de vaisseau très bien elle me le tend en me remerciant ok d'ailleurs j'ai eu un petit succès refroidissement avancé sigma je l'avais déjà tant pis voilà avec cette chose qui fait extrêmement mal aux yeux euh bah voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu moi je vous dis salut tout le monde les amis et puis on se retrouvera pour une prochaine vidéo tout simplement un et moi c'est beau vaisseau pas mal si je l'ai fait penser un peu à whip et août d'accord c'est pour ça parce que j'ai rencontré 40 d'extraterrestres du coup j'ai eu un petit succès très bien voilà bah j'espère que cette vidéo vous aura plu moi je vous dis salut tout le monde les amis et à une prochaine ciao